On va citer des acteurs qui sont proches de l'entente, évidemment le conseil général, le service d'incendie et de secours et l'entente pour la forêt qui vient aujourd'hui à Pignan démarrer sa tournée estivale. Dans cette campagne de prévention des incendies de forêt, le CIPLO, le Triporteur est un des outils. On en a d'autres puisqu'on diffuse des documents, des affiches, des flyers, des clients, mais également une application smartphone qui vient de sortir depuis l'année dernière et qui permet à tous ces outils de faire passer les messages de la prévention. L'idée c'est qu'on a 2500 départs de feu à l'échelle de la zone méditerranéenne, c'est beaucoup trop et comme pour la sécurité routière, on veut moins d'accidents sur la route, et bien pour nous c'est moins de départs de feu. La prévention veut agir là-dessus, évidemment on n'est pas les seuls, il y a toute la chaîne de la nuit, c'est la prévision, c'est parce qu'on est facile, il y a un ménage, il y a des points d'eau qui sont avec des équipes pour agir sur les départs de feu. Et notre mission à nous, en tout cas, pour l'entendre dans le département d'information, c'est agir sur les écosystes et empêcher qu'on ait à peu près presque la moitié des départs de feu qui soient dus à des imprudences, les connaissances de la réglementation, les tours de riz qui vont déclencher des scénarios catastrophiques. Et ça, c'est en tout cas l'objectif d'aujourd'hui, d'être à la rencontre de la population pour parler forêt méditerranéenne, sensibilité du territoire méditerranéen, mais également montrer qu'on est tous acteurs de la prévention, et qu'on peut faire tous quelque chose en surtout ne jetant pas son égo, en ne faisant pas de part de tout, et en évitant des brûlages qui sont récurrents, qui peuvent décrocher des incendies de forêt, malheureusement catastrophes concernant. Voilà, donc aujourd'hui on est réunis avec nos partenaires premiers, puisque l'entente c'est la réunion de 14 départements en France, les départements méditerranéens, et ils ont été fondateurs d'une politique à l'échelle qu'on appelle ZONAL, celle qui réunit ces départements, et on a la chance d'avoir avec nous le département, le SIS, et on développe des programmes avec eux, et on est en association étroite avec eux pour diffuser ce message-là. M. Mathieu, dans le vice-président du CASE-10, des administrations de justice, le vice-président de la Conseil en général, c'est vrai que l'entente est un qui est important dans ce travail de prévention. Le département fait partie de l'entente, il participe d'une manière active, et je dois dire que la prévention, le département l'a déjà mise en place depuis de nombreuses années, avec des tours de gré, avec tout le travail d'information qui est fait, c'est un complément qui est apporté aujourd'hui, et je dois dire que c'est super de voir qu'à ce moment, avec tous les feux de forêt qui ont pris notre département, et des feux importants, un grand feu est un petit feu à l'origine. Si on arrive à l'éteindre de départ, c'est tout ce travail de prévention, mais également si on arrive à ce que ces feux n'arrivent pas, ne se propagent pas, et bien c'est tout ce travail-là qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, on accentue sur l'information de la population, éviter de jeter des mégots, éviter de faire des barbecues, n'importe où, éviter de vouler des herbes dans un jardin qui peuvent après se propager, je ne sais où. Donc c'est ça, et puis comme dans tout département métier, il y a de nombreuses friches, là aussi c'est un fléau important, donc faire en sorte de prévenir, d'informer, et on n'est jamais assez vigilants, on n'informe pas assez, et tout ce travail que fait l'INTA, je dois le saluer, et dire qu'il participe à tout ce travail de forme qui est déjà fait au niveau du département. Évidemment, on n'est qu'une petite partie de la chaîne, et les sapeurs-pompiers qui sont avec nous aujourd'hui, avec leur capital sympathie, créent l'événement, créent la curiosité, mais ils sont aussi d'abord en déploiement dans les massifs, et à l'action de lutte, c'est quelque chose d'ailleurs que le colonel qui dirige le SDIS connaît bien, et valable, il y est régulièrement, et ça fait partie des fidèles d'ailleurs, ce département, de l'entente, pour nos réunions, nos organisations, et on ne peut rien faire sans eux évidemment, nous on est encore une fois au début de la chaîne, mais il y a la nécessité d'agir sur le feu qui démarre, et c'est dangereux, méconnu le feu, et eux le connaissent parfaitement, parce qu'encore une fois, pour faire de la prévention, on a à se battre sur des idées reçues, il n'y a plus de feu, l'année dernière a été une année très très bonne, très exceptionnelle, donc on a l'impression que ça ne brûle plus, parmi les gens, la population, ça va être ça, ça va être aussi de dire, non, c'est pas vrai, le mégot ne met pas le feu à la forêt, et bien il suffit de faire un trajet depuis Aix-en-Provence, pour voir, on les a comptés hier, 17 départs de feu sur l'autoroute, c'est-à-dire que le mégot est la cible numéro 1, et malheureusement, ce département en a connu il y a deux ans, au Pertus, un départ de feu qui n'a pas touché trop la France, mais beaucoup l'Espagne, donc il y a aussi cette solidarité que vous vivez fort ici, avec le SDIS, et encore une fois, c'est une mobilisation de tous les instants, il n'y a pas de saison sur le forêt, même si on rentre dans une période sévère, à risque, et le département des PO est dans ce scénario aujourd'hui, il y a d'autres départements qui ont pris la pluie ce week-end, donc ça va à peu près de l'heure, pendant trois jours, mais pour ce département-là, on voit monter déjà le risque fort, enfin je m'avance, mais le colonel saura mieux en parler que moi, au niveau de son département-là. Moi, je voudrais simplement rajouter, alors une petite précision par rapport à ce que Luc vient de dire, vous avez évoqué 2000 départs de feu, là il parle des départs de feu de forêt, mais il faut savoir que les feux de forêt ne sont qu'une petite partie des feux de végétation, dans les Pyrénées-Orientales, l'année dernière, on a fait 1850 départs de feux de végétation, depuis le début de l'année, on est déjà à plus de 1000 départs de feux de végétation, et dans les PO, il y a à peu près une petite centaine qui vont effectivement faire partie de cette classification des feux de forêt, voilà, une petite précision pour les chiffres. Ensuite, deuxième message aussi important, c'est que les feux de végétation et forêt en milieu méditerranéen, ça brûle toute l'année, c'est accentué bien sûr l'été, par rapport aux conditions de sécheresse, climatique, météo, vent, etc. la présence humaine qui augmente le risque, parce que 95% des départs de feux sont d'origine humaine, avec à peu près 2 tiers, 60% pour être précis, d'imprudence, négligence, accidents, et 40% d'actes volontaires, voilà, donc ça veut dire que si effectivement on sensibilise bien l'ensemble de nos concitoyens, que chacun est acteur de sa sécurité, on diminuera le degré d'occurrence, et donc on diminuera la multiplicité de départ, on pourra se consacrer à être plus efficace encore sur les feux. Lorsqu'il y a eu le feu de la Jonquerre il y a 2 ans, avec effectivement 2 endroits où il y a eu feu avec des décès, que ce soit effectivement côté Espagne, que ce soit la Jonquerre, et côté Portbou avec 4 décès au total, c'est des mégots qui partent, et effectivement il y avait 40 départs de feux par jour, pour nous, qui devions être assumés. Donc la problématique, c'est qu'à un moment, on ne peut pas être partout à la fois, et qu'il faut concentrer les moyens, être plus efficace et aller très très rapidement, et c'est pour ça que plus les gens sont civilisés, mieux c'est. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a des réglementations. L'emploi du feu est interdit, strictement, sous peine de poursuite, à la fois en termes d'amende, mais voire en termes de conséquences pénales, y compris d'emprisonnement, en fonction de la conséquence. C'est-à-dire que si un feu, malheureusement, se propage à une maison, et tue une ou plusieurs personnes, et bien l'auteur, que ce soit volontaire ou involontaire, potentiellement risque très gros. Et ça, il faut effectivement toujours l'avoir en tête. Il y a différents arrêtés préfectoraux qui interdissent cet emploi de feu, qui obligent effectivement à nettoyer auprès de soi, parce que quand un feu de broussaille se propage, potentiellement, je lui disais, c'était la maison, et si la maison est bien protégée parce qu'on a nettoyé autour, et bien le feu ne se propage pas à la maison, et c'est plus facile pour nous de lutter. Voilà. Donc si chacun est vraiment acteur de sa sécurité, ça se passera d'horreur. Tous les acteurs sont présents, je tiens à remercier la ville de Perpignan d'avoir mis à disposition cet espace pour nous permettre d'informer encore mieux la population. C'est un devoir. Perpignan, c'est la première ville-étape. C'est un petit peu notre tour de France à nous, plutôt au sud. Donc on a les villes qui donnent ses autorisations pour déambuler et rencontrer sa population, mais la ville fait aussi beaucoup d'autres choses puisqu'elle est sensible à la question de l'acendie. Je crois que vous avez eu un feu à Perpignan, hier, à Montière, de 12 hectares qui a menacé les habitations. Comme c'est l'origine humaine, plus il y a d'interfaçage avec l'homme, et donc plus on est en période urbaine, plus il y a la probabilité que ça parte. C'est là le problème. Et c'est pour ça, par ailleurs, qu'on a, avec les forces de l'ordre, gendarmerie, police, parquets, développé une cellule de recherche des causes des circonstances incendies pour mieux comprendre, en associant la synergie des compétences des uns et des autres, comment le feu s'est produit, comment il s'est propagé, pour jouer soit sur le côté préventif et de manière à diminuer l'occurrence, soit sur le côté recherche de l'auteur en sécurisant les actes de l'occurrence et en identifiant les éléments de recherche. Donc la morale de l'histoire, c'est-à-dire que la moitié des départs de feu pourraient être évitées, ce qui mobiliserait peut-être un peu moins les sapeurs-pompiers, et ce qui leur permettrait d'être plus encore efficaces sur la lutte active, et peut-être aussi sur d'autres enjeux autour de la forêt, puisque l'incendie ne doit pas cacher la forêt et tout ce qu'on peut faire avec, évidemment. Sans oublier les risques humains que eux prennent. Et malheureusement, nous avons à Valabre une stèle qui compte 160 noms de sapeurs-pompiers qui sont décédés. 160 ? Oui, depuis 70. C'est rappelé qu'avant la population, c'est les sapeurs-pompiers qui jouent leur vie dans les incendies de forêt. D'ailleurs, samedi, nous, on avait une cérémonie dans le cadre de la journée nationale des pompiers en Salon, sur laquelle on a baptisé la caserne de la Salon, du nom de Guy Garcia, qui est un pompier qui est décédé il y a un an et demi, sur un feu de végétation, justement. Donc cette application, elle a deux ans, c'est la deuxième édition. Elle vous permet à la fois de vous localiser, de localiser la zone où vous êtes ou à proximité d'une zone limitée en termes d'accès en forêt. Vous savez qu'il y a des réglementations là-dessus. Ça permet également de déclencher une alerte, puisqu'on sait, avec les coordonnées des FCI qui sont utilisées dans cette application, c'est le moyen de vous identifier et de vous localiser. Cette appli, elle permet directement d'envoyer ce code qui permet aux sapeurs-pompiers de savoir exactement où est le départ de feu, où est l'accident. Et on a, par exemple, aussi, pas seulement des sapeurs-pompiers ou des comités feu, des bénévoles de la forêt qui l'ont téléchargé, mais aussi des sportifs, des vététistes, des parapentistes, qui pourront comme ça utiliser cette appli pour lancer une alerte. Oui, des randonneurs. Randonneurs, également. Et cette année, on va faire ce qui est un peu tendance en ce moment, ce qu'on appelle du crowdsourcing, c'est-à-dire faire remonter des informations par la population auprès des opérateurs et des opérationnels. Et l'application permettra notamment de faire des photos d'un départ de feu, par exemple. Et on va collecter cette photo, la mettre sur une couche de données qui constituera une carte réelle des feux et des photos, surtout de feu, au jour le jour. Et ça, pour les études post-incendie, ce sera très intéressant. Mais ça peut être aussi l'œil de ceux qui gèrent les moyens nationaux et qui sont à côté de notre siège à Val-Arbre, et qui pourront comme ça avoir une vision, y compris les 10, de ce qui se passe en ce moment sur leur territoire, grâce à la population. Donc on a ce mouvement vers la population pour espérer qu'elle change de comportement, mais on peut aussi faire appel à la population pour qu'elle nous renseigne et qu'elle apporte des informations utiles à toute la chaîne des secours. Comment s'appelle cette application ? Prévention incendie. Et vous l'avez sur des iPhones, comme tous les autres smartphones qui sont sur les Android. Ça fonctionne. Et aujourd'hui, on a à peu près, on a dépassé les 40 000 utilisateurs. C'est pas négligeable au bout d'une première année d'exploitation. Sachant que dans le département, les PO, depuis quelques années, on a lien avec la préfecture sur le site, Internet de la préfecture. On affiche tous les jours la réalité du niveau de risque. On peut, selon le principe Météo France, vers jaune-rouge, de manière à identifier le risque par rapport aux autres types d'alertes météo. C'est une version simplifiée de ce qu'existe au niveau des opérationnels. Et il y a effectivement une position lorsqu'on est en risque extrême, on interdit les pénétrations dans les massifs forestiers parce que trop dangereux. Il est important que les utilisateurs du milieu forestier qui soient en donnant route puissent s'y référer. Avec ça, ils ont un renvoi à tout le monde.